Et élu les gens, bienvenue sur frappestéjeu.fr ou sur mon blog etisant3.fr, on se retrouve ici pour une nouvelle vidéo, une nouvelle rediffusion sur Hellblade Senua's Sacrifice sur PC, qui est donc un jeu qui m'a été offert par Thibaut, encore une fois merci à lui. Je suis toujours accompagné de Celtes. C'est venu ! Voilà, toujours aussi agréable. Et on va pouvoir continuer à avancer le jeu. Je vous rappelle qu'on était sur le pont, au-dessus, pour ceux qui ont vu ça la semaine dernière. Et qu'on voulait se faire éjecter par une sorte de géant. Très très bizarre. Donc la question c'est, qui est ce géant, ou cette géante. 30 bornes ce week-end, nickel. Ouais mais t'as peut-être plus l'habitude de les faire les bornes à vélo aussi. Moi je t'avoue que ça faisait des semaines et des semaines et des semaines que j'avais pas pris le temps de refaire de la gym en fait. Donc là, je souffre. Enfin pas encore, je pense que c'est surtout demain que je vais souffrir. Mais j'ai essayé d'en faire le moins possible pour éviter tout problème. Alors par contre, là je sais pas si c'est que ça ralentit, mais l'effet de vague en arrière-plan me semble dégueulasse. Enfin par l'effet de vague, l'effet de l'eau qui est projetée contre la rocaille. Ah oui, c'est un livre. Ah d'accord, qui ont vu comme ça effectivement. Effectivement. Euh, tu as un boulot hors YouTube ? Euh, je t'avoue que pour l'instant c'est juste YouTube puisque boulot... Enfin, c'est pas que YouTube, je fais des commandes de dessin et autres éléments du genre, je réalise des cartes postales, des petites affiches, des petits machins. D'ailleurs en ce moment j'ai beaucoup de retard, mais sinon j'ai pas de boulot, je suis pas salarié si tu veux, au niveau de la réponse. Quai là ? C'est mignon. T'as mal au cul. Fallait mettre une selle pour que ça fonctionne mieux, Roxor. Ah, ah, ah. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Je vois un homme qui brille. Ah bah, je vais voir un homme qui brille alors. Je vais peut-être te faire un calombe. Les voix se paient ma tête. C'est lui, c'est pas lui, va le voir, va pas le voir. Elle a toujours une tête aussi allumée quand même. Oh, ah, 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 ah. Ah, c'est génial. Ah, je sais pas si t'as vu mais... Elle vient de tourner la tête à un angle qui était plus que bizarre, je trouve. Oui, viens de le voir là. Ah, je sais pas ce qu'elle nous fait mais... Je crois que c'est... Elle essaie de regarder là où tu regardes. Ouais, mais là je crois qu'on va dépasser le stade de la psychose. Tu vois, à mon avis, elle a pas que ce problème là. Elle se transforme en chouette. Bon, ça va, c'est joli les chouettes. Ouais. Mais bon, j'ai peur que ça lui récisse pas vu le braquet là. Non mais, Rockstar c'était pour rire. Elle n'est pas possédée la même psychose. À moins que la fin du jeu révèle... Ah ! Ah bah là, j'ai eu des baisses de framerate. Gros Turion m'avait envoyé un lien pour essayer d'améliorer ce problème. Parce qu'apparemment le jeu niveau optimisation c'est pas toujours ça. Mais bon, après je trouve pas ça dérangeant pour le jeu pour le moment. C'est bon. Je sens qu'on va encore avoir des amis qui ne sont pas les bienvenus. Le nom du jeu c'est Hellblade Senua's Sacrifice. Encore une fois, vous connaissez mon accent anglais. C'est pas gagné. Et d'ailleurs c'est rigolo parce qu'elle se tient de roi quand je me déplace sur les côtés uniquement. Quand je strafe. Ils n'ont peut-être pas prévu l'animation sur le côté. Et le petit tube... Quand j'essaie d'aller vers l'avant. Conclusion, elle marche en crape. On reste du jeu pour qu'elle se tient de roi. Mec qui raconte n'importe quoi. Et coucou Seb You. Bah écoute, ça va. Comme je disais, un peu cassé. Parce que j'ai essayé de me remettre à la gym dans l'après-midi. Ça m'a pas trop réussi. Pourtant j'ai quasiment rien fait. Mais ça va. Et toi ? Tu t'en sors avec ton cabinet ? J'ai envie d'aller là-haut. Moi mais il y a le géant qui m'empêche de passer sur le pont. Ouais, il va encore falloir faire tout le tour. J'essaie de repérer s'il y a des pierres à blabla dans le décor. Alors, encore une fois, c'est vrai qu'en tout début de live sur le jeu, j'avais précisé qu'on prendrait bien le temps de laisser parler les personnages et d'entendre les voix. Mais en fait, il n'y a pas tant de voix que ça au final. Dans le jeu, ce n'est pas aussi marqué et aussi présent que ce à quoi je m'attendais. Donc c'est pour ça que je me permets de parler un peu plus et d'être un peu plus libre vis-à-vis de ma parole sur le jeu. Bon d'accord, là il y a des murs invisibles dans tous les coins. Un étirac incognito. Début prévu pour Octabre. D'accord, bah ça c'est une bonne nouvelle. Il y a un passage à la droite. Ouais, j'ai vu le passage, mais en fait, je m'attendais à ce qu'il y ait quelque chose à gauche. Tu vois, j'essayais de visiter un petit peu. Bon, il est là-haut. Je vais l'esquiver le mec. Je n'ai pas envie de le rejoindre. Ah, la voix a essayé de m'appeler. S'il y a quelque chose par là, je vais aller voir... Oh ! Même en rocher. Son petit nom, c'est Yves. Merci pour l'humour. Allez, hop. Sylva. Sylva. Il faudra qu'on m'explique quand même pourquoi il n'y a que son visage gravé dans le décor et on vient d'avoir un découpement de surface. Oui. Elle a toujours été dans le rocher, hein, les Kyo. Elle est fichée, le Botox se fait des ravages. Mais tu m'étonnes. N'abusez pas de la chirurgie esthétique. C'est rarement bon pour la santé et pour les yeux. Les autres, surtout. Ça, c'est sûr. Ah, je crois que je me rapproche de l'arbre qu'on voyait dans les trailers. Ce qui est triste que du coup, on sait ce qui va se passer. Je ne sais pas, moi, je n'ai pas regardé les trailers, donc je n'en sais pas rien. Je pense que c'est Igdrasi ou un Kyo ? Je pense qu'elle est en mode. Je crois que c'est la première fois qu'elle a vu. A ses jeunes yeux, il se comportait en train de l'engager. Et le monde a dansé avec lui. Le verre a été é smashing. La première fois que j'ai ressentie. Rappelez-vous de ce qu'il y a ? Il y a un joli bâtiment en fond là-bas. Et il y a un monsieur qui chante en arrière-plan et je ne sais pas quoi en penser. Je ne sais pas qu'il chante mal mais c'est jamais très agréable d'entendre quelqu'un qui chante. Il y a une pierre à blabla, une pierre à blabla. Elles ont encore changé. La planche sur laquelle elle était posée, on a eu des pierres à blabla, maintenant c'est des morceaux de bateaux à blabla. Attention, c'est parti. Il y en a pas mal loin de pierre à blabla. Il y en a pas mal loin de pierre à blabla. Il a invité Sigmund et ses frères à une fête, mais quand ils arrivent, ils sont rencontrés avec une armée, pas une bonne bienvenue. Le King Sigir capture Sigmund et ses frères à blabla, roule son arbre à blabla et les réunit pour l'exécution. Voilà, Jarkov qui me dit que c'est une planche à blabla. Il devient un pirate, ça me plurait bien. Et franchement, on a commencé la saga Assassin's Creed et je suis quelque part un peu pressé d'arriver à l'épisode 4. Rien que pour le côté pirate. T'as vu que sur les pierres à blabla, tu en as loupé. Ah bon ? Ouais, parce que quand tu regardes, t'as la rune au milieu et autour t'as un cercle. Et celles que tu as trouvées sont en blanc et celles que tu n'as pas trouvées sont en rouge, les runes. Ah l'arnaque, ça veut dire que j'en aurais raté trois ? Ouais, apparemment, oui. Et il reste encore tout ça avant la fin du jeu ? Ouais, c'est-à-dire que t'es pas encore au niveau de la fin. Attends, ils nous disent qu'il y a huit heures de jeu environ, je ne sais pas à combien on est exactement là. Ah bon, il y en a beaucoup qui sont regroupés vers la fin du jeu. Je ne sais pas pourquoi, mais chez moi le jeu est à peu près fluide, mais sur le live, c'est pas ça. J'ai l'impression que là, ça rame complet sur le live. Je ne me rends pas forcément compte vivement que j'ai l'amélioration de l'ordi, ça ira mieux après. Alors là, une porte, mais je crois qu'on ne peut pas l'ouvrir pour le monde, et je pense qu'il n'y a aucune rune qui apparaît dessus. Et ils me disent, va voir l'arbre, en gros. Voilà, l'arbre avec des pendus. Tu ne passeras pas ! Ah oui, l'arbre avec des pendus. Qui eux qui me disent, ça ne sont pas des pierres à blabla, mais il y a eu des tensions des savoirs magiques par Odin. Et franchement, c'est pas du tout, mais du tout fluide. Ce que je vois sur le live. J'espère que ce ne sera pas trop comme ça sur l'arrondi, parce que c'est vrai que c'est un peu dégueulasse. Ça reste regardable. Ouais, mais c'est triste. Ah ! Il faut croire qu'à LAM, ils ont aussi des égouts. Il ne vaut mieux pas se demander ce qui en sort. J'ai raté trois pierres à blabla, alors qu'on ne fait pas de faire des tours et des tours dans le décor. Ok, T-Rack, non, mais chez moi, c'est... Après, c'est de seulement l'hardif qui fait ça, allez, va savoir. Comme ça le faisait sur Vampire's Mascarade. Salut Red Wolf. Coucou, monsieur, comment ça va ? Enfin, comment ça va ? Je sais que c'est pas la joie, mais comment ça va dans ce côté, c'est pas la joie. C'est frustrant, j'ai envie d'explorer partout. De quoi ? Alors, tu feras un let's play sur... Kill and... Bounce, c'est le jeu de bateau, ça, non ? Skulls. Skulls and Bounce. Le truc d'Assassin's Crud ? D'Assassin's Crud ? Ouais, je sais pas. Je me souviens d'y avoir joué. Je me souviens justement que t'en avais parlé, que c'était les bugs et t'avais fait beaucoup rire. Ah non, c'est la session de playtest sur laquelle je me suis mis le plus maré, quoi. C'était hallucinant à quel point c'était drôle. Les bugs étaient hilarants. Bon, c'était quand même il y a un moment, il y a plus d'un an, un an et demi, bien. Donc, je pense que la majorité des bugs que j'avais ont été résolus entre-temps. J'espère. D'ailleurs, il n'avait pas le même nom. J'avais passé une journée, mais c'était une journée où je m'étais éclatée à rire une grande partie de la journée. Ça m'avait fait plaisir, finalement. Bah, je pense que ça faisait plaisir aux autres. C'était pas ça dans la salle de test. Ça s'est rendu bien rigolé aussi. Elle a un visage, mais tellement inexpressif. Quand elle regarde les trucs bons, planche à blabla, c'est parti. C'est parti. Ravenous, nuit après nuit. S'il n'y a que Sigmund est resté. Le prochain jour, Sigmund's sister send a servant with honey to smear on Sigmund's face. Mais à quoi finir ? Well, that night, when the she-wolf appears again, you'll never guess what happens. Que s'est-il passé quand la Louvre est apparue ? Du coup, j'ai envie d'aller voir toutes les planches qui se dressent dans le décor. C'est pas très malin qu'on se le dise, mais... Parce que là, il y a une planche qui dépasse. Et je me dis, si ça se trouve, c'est encore une pierre à blabla. Enfin, en l'occurrence, une planche à blabla. Et oui, c'en est une. Et il est libre. Après son escape, Sigmund vit comme nous, hidden dans le forest. His enemy, King Siegir, believing him dead, as his sister plops revenge. And for vengeance to succeed, even the great Sigmund needs help. So she sends her sons to them. But their blood is weak and corrupted, and they're put to death by Sigmund. So his sister hatches a new plan. One that is cold of heart, and pure of blood. et effectivement tu as raison à chaque fois le sigle devient bleu sur le contour donc ça veut dire qu'il reste encore un paquet de pierres alors Roxor pour t'expliquer nous incarnons Senua, la dame inexpressive qui est ici qui essaie de tourner la tête pour éviter mon regard parce qu'effectivement elle a un regard inexpressif dans le jeu du moins quand il ne se passe rien donc nous incarnons cette dame qui porte à sa ceinture et non pas à sa hanche la tête de son défunt mari Dalion Dalion, je ne sais plus exactement son nom et Dalion a été sacrifiée à Ella qui est donc la déesse des morts si j'ai bien compris dans la mythologie nordique tu m'arrêtes si je me trompe un celte et du coup la demoiselle ici qui a des psychoses une psychose, des psychoses je ne sais pas donc elle entend des voix, elle est un peu particulière on va dire ça comme ça au niveau du coup du principe dans lequel on est par rapport au jeu décide d'aller justement en enfer nordique encore une fois pour essayer de récupérer voilà Elle Aime pour aller récupérer l'âme de son défunt compagnon ou du moins essayer de le sauver donc nous sommes actuellement à Elle Aime et nous essayons de il n'y a pas une pierre à blabla dans le coin nous essayons de non c'est juste des planches qui dépassent et nous essayons donc de retrouver Dillion je crois qu'il s'appelle comme ça c'est ça Dillion c'est pour ça que de temps en temps tu entendras aussi des voix et merci Seth non J'ai une mémoire de poisson rouge sélective Il a l'air de faire tout beau par là-bas Par contre s'il y a un truc dont j'ai horreur dans le jeu C'est le flou directionnel, le flou de mouvement J'ai horreur de ça dans les jeux vidéo Et je ne vois pas du tout où est-ce qu'on peut l'enlever Graphisme, synchronisation verticale, qualité, végétation, post-traitement Je ne sais même pas si ça correspond à ça ou pas Une valeur plus élevée, ombre, texture, distance de vue, effet visuel Est-ce que ça pourrait être là-dedans ? Synchronisation verticale Je ne sais pas, et je trouve ça tellement triste qu'on n'ait pas de précision par rapport à ça Je suis frustré J'ai horreur de ce genre d'affichage Bref, la planche à blabla J'allais dire la planche à pain mais ça n'a plus aucun rapport du coup C'est de ta foot ça C'est de ta foot ça Ils sont capturés et Sigir les a mis en vie. Merci pour la précision. Wikipédia Source, ah c'est de la triche. D'ailleurs il y en a d'autres, Loki a eu d'autres enfants, comme par exemple le cheval d'Odin. Il y a 8 pattes et il est crié, donc Loki a accouché de ce cheval. Bonsoir Andymion, comment vas-tu ? Oula ! Eh ça pique les neils ! Salut Andymion ! Pendant quelques secondes il a fait du sur place. Oh un champ de fleurs ! Et danse avec elle. Juste comme il le fait. Là au moins elle a une expression faciale. Elle a l'air subjuguée. Avançons vers cet arbre aux feuilles de lumière. J'avance tout doucement parce que c'est joli. Asis Lumière, bien penser à Ria, belle référence. C'est quoi la phrase après ? Vous êtes allemandes dans le genre ? Je ne sais plus. C'est pas ça tu ! Bon c'est pas ça tu. C'est pas ça tu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Come watch Bring your sword You can't put it into words That moment When you look into the eyes of the one Who's supposed to reassure you Make you feel safe It only takes an instant Fear swallows you before you have a chance To make sense of it And darkness becomes a part Of who you are But her world Changed the day the Northmen Took him from her So no one knows That there's no going back to how things were That there's nothing to go back to Their gods can see into your mind They will use this power to destroy you They won't stop me I can still feel him Whatever's left of him They will never let him go I'm not gonna let him rot here You're the one rotting here Leave me alone You will die here No And all your suffering Will have been for nothing Shut up Tell you Is that you? I'll find you I promise Ah non, mais le jeu est magnifique pour certains passages Je trouve Et notamment il y a de superbes animations faciales Sauf Quand on est en Le visage de base Et encore là, ça va je trouve C'est les yeux qui savent un peu le visage Oui, on a l'impression que d'un seul coup En fait, elle a la bouche en partie ouverte Avec les dents qui dépassent Et un petit strabisme en fait Ça fait douter être un intelligent Elle semble Elle l'est peut-être Coucou Tartine Donc, ouais ouais Non mais t'as peut-être raison Mais en fait, si on regarde Elle a Là par exemple Elle fait mais complètement perdue la pauvre Mais en même temps, je pense pas qu'on soit censé la regarder comme ça Et je sais pas ce que ça vous fait Mais le fait qu'elle s'adresse à nous Comme ça la caméra Et que d'un côté on soit gentil Et d'autre on soit cette espèce d'horrible voix A savoir qu'on a vu un petit peu auparavant Quand elle se regardait dans un miroir Que c'est elle qui se parle C'est l'espèce de grosse voix Et merci beaucoup pour ton annement Tachiyomi Tachi, tout court, j'imagine Je sais que c'est toi Et avec le jeu On ne peut pas non plus demander à un perso Qu'il y ait des expressions parfaites Non, non mais en fait C'est juste que je trouve qu'il y a Une image d'hymne son Ah, c'est un peu embêtant pour elle Désolé Tachi Mais comme je disais Le truc qui est choquant C'est qu'en fait on a une animation Qui va quand même assez loin Par rapport à l'autre jeu Quand on est dans les cinématiques Et dans une certaine phase de jeu Et puis là d'un seul coup Quand on la regarde en face On a l'impression qu'elle est totalement absente Mais peut-être qu'elle l'est Peut-être qu'elle n'est pas venue dans ses pensées Faut pas parler qu'elle a une psychose quand même Donc quelque part Voilà, ça fait bizarre C'était Rolo J'imagine Tachi Et donc oui, merci pour ton abonnement Et coucou à toi Je sais que c'est toi Perso je trouve aussi Oui, tu disais Maquillage bleu en fait Ça cache un peu ses sourcils Ce qui fait que ça perd aussi en expression Elle a retrouvé une partie de sa peau Là où elle s'est blessée Là où elle s'est blessée Et où là elle s'est fait mal Je ne sais pas si c'est elle vraiment On la voit se couper une partie du visage Avec son épée à un moment Mais je ne sais pas si c'est vraiment elle À un moment elle s'est plutôt Elle a mis son épée au feu Et elle cautérise la plaie D'accord Avec son épée Par une très vite visage Il n'y a plus d'espoir pour lui Et là je suis sûr qu'il y a un truc à voir Comme s'il y avait une rune Mais on ne peut rien faire Donc je suis un peu triste On reviendra peut-être plus tard Je ne sais pas si un truc est enclenché par ici ou non On dirait tellement Du Uncanny Valley Qu'est-ce que c'est le Uncanny Valley ? C'est une série ? Mais ils ont mis des planches dans tous les sens Ah Là-bas il y en a une autre Ce n'est pas des planches blablabla Il faut dire bonjour aux planches Bonjour planches Qu'as-tu à me raconter ? Apparemment rien Puisque tu es totalement vide de sens pour l'instant Je ne sais pas Il y a un vieux bâtiment Au fond ça me rend curieux là-bas Est-ce que ce n'est pas celui d'où je venais en fait ? Ah bah non Si c'est celui où tu étais tout à l'heure Avec les escaliers qui étaient détruits Non je ne pense pas Parce que c'était de l'autre côté du pont Et après on traversait le pont je ne sais plus J'ai un doute Je ne sais plus Une femme qui part chercher son compagnon Elle aime Donc là on fait un démon des morts nordiques Si c'est le début du pont Bah alors attends Comment tu peux expliquer que c'est le début du pont Qu'on traverse Et qu'en fait on est censé arriver Là-bas de l'autre côté A moins que ce soit le Bah non il n'y a pas de pont qui va de là Jusqu'à là-bas Le pont en fait Géographiquement parlant Il serait De l'autre côté de cette espèce de mâchoire Ah oui Tu tentes d'être réaliste dans un film JV Média Mais qu'un détail est suffisamment mal fait Pour que ton perçu devienne terrifiant D'accord merci Tachi Ça sent le mec qui n'a pas vu toutes les vidéos Qu'il aurait fallu voir Qu'il aurait dû voir plutôt N'est-ce pas ? Je sens qu'il y en a sûrement une Que vous avez fait Qui explique ce genre de choses Euh je ne saurais pas Mais c'est une question Qui t'est dédiée pour le coup Mais attends Je vais d'abord lire la pyramide là Parce qu'il y en a une C'est parti Sigmund et Sigmund et Sinfiotli Are being buried alive Sigmund's sister Throws an armful of straw Into the grave mound Hidden in the straw Is Sigmund's sword The gift of Odin The gift of Odin They cut their way out of the grave mound And set fire to Siggeir's hall The king burns to death Sigmund calls to his sister to come out So that she may live So that she may live and be honoured She does come out But only to tell him the truth That she had slept with him Her brother To beget a strong avenger I am not fit to live She says And walks back into the fire Strike vengeance from your heart Senua As there is always a heavy price to pay Autant vous dire que moi J'imagine ça image par image Comme dans une bande dessinée Et du coup je trouve presque ça choquant En fait Le coeur de machin Elle a cherché une épée Je sais pas J'imagine le coeur sortir de la poitrine Et puis aller chercher l'épée Je crois que je suis pas assez Ou trop au premier degré L'anglais est une théorie scientifique Du roboticien japonais Masahiro Mori Publié pour la première fois En 1970 Selon laquelle Plus un robot androïde Est similaire à l'être humain Plus ses imperfections Nous paraissent monstrueuses D'accord Et coucou à toi Andrea Bienvenue J'espère que ça va C'est au niveau de la bouche Au niveau de la bouche Même au niveau du regard Je trouve qu'il y a un truc qui Mais tu vois Et encore là ça me choque pas Je trouve que le regard Est pas aussi perdu que d'habitude Peut-être parce qu'on n'arrive A voir qu'un seul oeil à la fois Et c'est pour ça qu'elle nous évite A chaque fois Mais tout à l'heure Elle a tourné la tête un peu trop Et on avait l'impression que Elle cherchait à atteindre Un autre monde En gros faut juste pas l'avoir en face Sachant le jeu les Simpsons Effectivement Et coucou à toi Nico Comment vas-tu Bah la question est toujours la même Rocksor les jeux Ça dépend de si je les ai Ou si je les ai pas Et si j'ai les moyens De me les payer ou non Ça dépend que de ça En général et du temps que j'ai Bien sûr Mais ça c'est notre C'est un autre paramètre Bref Nouvelle planche à blabla Dis-nous tout Et ici c'est l'end de Sigmund's histoire Il était un fort et un grand guerrier Qui battait beaucoup de luttes Mais un jour Un vieux homme Lui sur la lutte Mais en train d'un coup Sigmund a vu que Il avait seulement un œil Le homme a réveillé sa peintre Et Sigmund a l'arrivée Avec sa peintre Mais sa peintre Mais sa peintre Sigmund a l'arrivée Sigmund a l'arrivée Que c'était Odin Et donc Que la victoire Ne pouvait pas être lui Il a baigné sa peintre Et accepté sa peintre En mourant Il a dit à sa femme Que elle est avec un enfant Et que son fils Un jour Va faire un grand weapon Out of the fragments Of his sword The sword Named Gram Ok Donc ça aide à avancer A savoir ce qui sera passé pour lui Euh Mais là Si on a bien Renure donc Bah oui Tu nous l'avais déjà dit ça Et merci beaucoup pour ton abonnement Pavel Bienvenue à toi parmi nous Bienvenue dans ma bulle L'Uncharted qui vient de sortir Pour l'instant ce n'est pas prévu Puisque je n'ai pas le jeu Et aussi parce que j'ai mis énormément de temps A filmer le précédent Uncharted Donc si jamais je le fais un jour Ce sera pas pour tout de suite Tout simplement parce que Je vais me laisser du temps Pour essayer de filmer les autres jeux Que vous m'avez offerts Ce qui est encore prêt en stock Il y a encore Quantum Break Que je n'ai pas terminé Donc si je peux essayer de m'occuper De tous ces jeux là Que j'ai commencé Et que je n'ai pas du tout fini Au moins dans les frappes solus Ce serait déjà bien je pense Avant de m'attaquer à autre chose Et comme tu as pu le voir Uncharted 4 J'ai mis très longtemps A le filmer Donc je vais peut-être éviter De me relancer directement Dans un autre derrière Ce sera un peu bête de ma part Alors Ah il faut croire qu'ils ont un écran de cinéma Sous l'arbre Ça brille bien C'est vrai Il y a des crânes Et une épée à l'intérieur Eh c'est joli N'empêche comme image ça Necflach 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 C'est venu d'ici, et là. Oh, qu'est-ce qu'ils sont ? Regardez, elle a commencé quelque chose. Qu'est-ce qui se passe ? Senu, imaginez un œil qui peut délire les deuses ! C'est vrai ? Le nom est Gramr. Il a été construit par le Gode des Nord-Monts, Odin, et éclaté à Sigmund, un grand warrior. J'ai besoin de l'œil. C'est important. Peux-tu m'a aidé ? L'œil appears whole, mais c'est une illusion. Il s'est éclaté dans les chards depuis longtemps. Il est dit qu'un grand warrior peut reforger Gramr par répondre aux trials d'Odin, une pour chaque chard. Les rares du Très de la mort vont vous prendre à nouveaux pays où vous allez face les trials. Vas-y dans les chards. Vas-y dans les chards. Qu'est-ce que c'est le chard ? Faites-le. Les runes de metal sont en fronte de vous. Faites-le. Avec plaisir Tachi. Bonne soirée en tout cas. Et merci beaucoup pour ta présence. Ça fait plaisir. Prenez soin de vous. Et puis bonne continuation de les lives. On parlera de la fin de Kona et on parlera de la fin de Blade. Comme ça, ça se passera bien je sens. Alors là les trois, je vois un peu une référence à l'histoire d'Odin qui pourra voir la sagesse et aller au niveau des sources qu'il y avait aux racines de l'arbre de Grazine. Et entre autres, au niveau de ces sources, il y en avait trois. Je pense que c'est cette référence là qu'on a. D'accord. Un dernier truc, mais Tachi, attention, on va attendre un petit peu. Enfin, on va attendre un peu avant de continuer. Je trouve qu'elle a quand même un visage très enfantin contre la voix de près pas très femme. En même temps, elle a un peu perdu, je trouve. Mais j'aime beaucoup la façon qu'elle a de s'adresser à nous dans le moment de jeu. Hum. Un dit qui est beaucoup moins référencé. Pour ceux que ça intéresse, quand elle fait la bagarre des fois, il y a deux logames qui apparaît. Alors qu'est-ce que logames ? C'est une langue très intéressante et je vous invite à vous renseigner sur cette langue inconnue. Enfin, peu connue du moins. De logames. Tu me rendrais curieux là. Dis donc. Bon, attends, je vais quand même activer ce truc. On va voir ce qu'il me raconte. Un roi au nord a forcé les Dwarves à faire une sword qui n'aurait jamais falloir et qui n'aurait jamais rupture. Et qui s'est coupée à travers l'arbre et la pierre et qui apparaît la victoire à son porteur. Mais les Dwarves angrières ont l'hérité. C'est la mort d'un homme, chaque fois qu'elle a été traite. C'est la mort d'un homme. 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 ... Ok Ah oui l'arbre est là-bas, donc en fait on s'est téléporté sur une autre île et si ça se trouve on va aller visiter le bâtiment qui est au bout aussi Puisque la pierre nous emmène à chaque fois à notre endroit Ok Roxor bonne soirée merci beaucoup d'être passé en tout cas ça fait plaisir Et puis bonne nuit aussi par la même occasion en prenant de l'avance et fait de beaux rêves Aplouche Et comment elle se déplace largement plus vite en allant vers l'arrière Attends, vitesse dans l'envers l'avant Quoique non ça va être à peu près la même vitesse en fait Un peu perdu Bon du coup on va suivre les drapeaux rouges mais ceci se fera dans la prochaine vidéo Dans la prochaine rediffusion, on va s'arrêter ici pour celle-ci J'espère d'ailleurs que ça vous a plu, que vous avez passé un agréablement de notre compagnie On se retrouve donc quant à nous très bientôt pour la suite des événements En attendant, un grand merci à vous tous, en particulier à celles qui m'accompagnent Et Thibaut pour avoir offert le jeu Merci à toi J'aime bien ça Et du coup je vous invite à aller découvrir les vidéos des camarades sur frappstj.fr Ou sur mon blog tisant3.fr Passez une agréable fin de journée Ciao tout le monde, salut Bisous 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 Sous